Bon on peut y aller les filles ou pas alors ? Et c'est parti, Q pour la team du Somme contre la team, on a même pas besoin de Wipe Black pour les battre sans problème. Voilà avec Jotaro qui doit jouer sa team, Captain America, Vergil et sans doute Frank West. Frank West un perso qui peut booster, il a plusieurs niveaux, contre la team Wesker, Dormin Mou et Chris de chômage. Voilà. Et c'est parti, Ultimate, c'est le premier match entre Q, Player 1, la team du Somme, la team Challenger de ce tournoi. Et il commence avec Wesker, pour l'instant le Wesker, voilà qui recule. Tu cagresse pas à Jotaro, qui prend le premier combo, ça va partir avec ses hits, le combo no skill de Wesker, il rate, il n'a pas le droit de rater ça, c'est interdite par la loi. Et c'est pas grave, allez, Jotaro pareil, qui se rate un petit peu sur le shield. Voilà les deux joueurs qui zonent. Q qui a raté la première ouverture, Jotaro qui prend pas de risque. Voyez l'assist de Chris qui couvre le terrain pour Q. Q encore qui se chope dans le vide, Jotaro. Et le shield qui passe pas, et c'est reparti pour le combo no skill qui va pas rater cette fois-ci. Voilà la version normale, et ça finit par la DHC. Avec cancel de Super pour mettre la poule au rotholoque de Dorminbou, voilà. Il appelle les météores, pas de ralève, le premier combo qui passe pour le Vergil. Il choisit de taguer, retag, le Vergil qui va monter sa barre avec... Voilà, et la Super qui passe complètement au Vergil, un des meilleurs personnages du jeu. La DHC qui passe, et derrière, Brock West. Brock West, on a qui va augmenter le niveau. X-Factor rien du tout, il est complètement raté. Et il a caché son X-Factor pour rien. Très très mal joué de la part de Jotaro. Allez, il a son X-Factor qui augmente pendant quelques secondes. La puissance du personnage, mais il l'a caché un peu tôt dans le match. C'est pas grave, attention à l'arrivée, attention à l'arrivée, ça va se jouer maintenant. Voilà, avec la Téléport ! X-Factor, activé ou pas ? The Q, rate pas ton combo ! T'as pas le droit ! C'est pas grave, le pressing. Et encore, il s'en fout, Téléport ! Suite du combo, Q qui se race, mais Jotaro qui rate encore plus ! Est-ce que le Spear va battre le patron ? Et c'est... Oh, il rate encore la ratable dans ce DJ ! Pour prendre le Brock West qui est level 1. Ça va être très très dur sur X-Factor pour Brock West de revenir. Il est level 1, il pourra pas faire grand-chose, ça va être dur ! Il va se pousser un peu, voilà, il est level 2, il fait la suite super ! Voilà, THC qui va sans doute cancel, ou pas... Ah si, voilà, le cancel ! Avec Chris Tucker qui entre en scène ! Et Chris il s'en fout, hein ! Il a juste à spammer parce que l'adversaire a pas de X-Factor ! Donc si vous voulez, il peut le gratter à l'énergie, voilà, ça devrait bientôt se finir ! Ohlala, il passe ! Il passe, il passe, il est sorti de nulle part, mais ça va pas tuer ! Non, c'est impossible pour Jotaro ! Euh... Ohlala, mais le come back ! Jotaro come back raspa dans le combo ! Voilà, mais attention, est-ce qu'il peut tuer ? Avec une super ! Alors, il est level 3 quand même ! Il est level 3 ! Ça va peut-être tuer ! Non, attention ! Le stop ! Ça va se jouer maintenant sur l'arrivée ! Ohlala ! Ohlala ! Il passe ! Attendez-nous ! Il ne rentre pas son combo ! Il n'en a pas, mais il ne peut pas le tuer ! Est-ce que ça va tuer ? Jotaro ! Ohlala ! Ça n'a aucun sens ! Un come back avec un Franck West level 1 ! Le perso du charisme ! Ça fait plaisir ! Pour ceux qui ont joué un peu au jeu ! Alors, c'est un peu comme dans le jeu ! Mais là, en un round, il s'agit de level up le perso qui gagne en puissance à chaque photo exécutée ! Et il devient divin ! C'est digne des meilleurs matchs américains de la maternelle ! Non mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pression ! Beaucoup de ratage ! Oui, il y a eu beaucoup de combos ratés quand même ! Il faut bien l'avouer, c'est bien dommage ! Voilà ! Marvel, c'est ça ! C'est du plaisir ! C'est des come back ! On ne s'ennuie pas une seconde ! Même si on ne comprend rien ! C'est pas grave ! Parce qu'on voit qu'un mec avec un perso pourri level 1 peut faire un magnifique come back ! C'était très bien joué de la part de Jotaro ! Q ! Q qui ne croyait pas ! Q qui avait tout pour lui ! Mais à mon avis, la pression a eu raison de lui ! Est-ce que Jotaro peut striker la team ? Ah, c'est chaud ! Je pense que Airgaze, c'est quand même un gros morceau ! Il a l'air chaud aujourd'hui ! Spiderman, c'est quelqu'un à pas sous-estimer ! En plus, la formation de sa team est assez optimisée ! C'est un joueur vraiment qui a travaillé certains aspects du jeu que personne n'avait travaillé avant ! Est-ce qu'on verra l'infini d'Ironman ? Tu veux dire le TAC infini ? Oui ! A l'heure actuelle, je ne sais pas s'il le maîtrise, mais c'est possible ! Airgaze, est-ce que tu peux nous offrir le TAC infini d'Ironman sur scène au Standfest ? Est-ce que tu nous promets d'essayer ? Je vais essayer ! Je vais essayer ! Explique un peu aux gens le TAC infini d'Ironman ! Alors, dans Ultimate Marvel vs Capcom 3, il y a ce qu'on appelle les TAC, c'est le fait de changer de personnage pendant un air combo, après un launcher ! Et alors, un bug du jeu permet, tant que vous gardez l'adversaire en l'air, de ne jamais diminuer le X-Tun scaling ! Ce qui fait qu'il peut rester dans le loop infiniment, tant qu'il ne touche pas le sol et que votre perso saute assez vite ! Voilà, on veut voir l'infinie d'Ironman par Airgaze, un des joueurs français les plus techniques ! Face à Jotaro, l'immortel Franck West ! Il ne meurt jamais ! Et il a un sacré balai ! Alors, Ironman est un perso qui n'est pas très fort, mais il faut déjà pouvoir réussir à lui éliminer ses deux premiers avant de... Avec Spider-Man ! Dantez le Spider-Man d'Airgaze, je vous promets, c'est quelque chose ! Ce match peut aller très vite, Jotaro n'est pas du tout le favori, mais on a vu ! Qui peut revenir de loin ? Capitaine America contre le Spider-Man ! Evidemment avec l'assist du pin d'Ironman pour couvrir son attaque ! Airgaze qui trouve une ouverture, mais c'est bien protégé par l'assist ! Airgaze qui trouve le premier combo, regardez comment ça va partir ! Il est déjà dans le coin ! Jotaro, il tague ! Avec un gros tag ! Avec derrière, regardez le combo qui ne va pas s'arrêter ! Avec Million Dollar Baby ! La Super qui passe et qui va évidemment encore cancel ! Par une autre Super ! Et Spider-Man qui revient pour tenter de finir, mais ça, ça ne fait pas une barre ! Ça ne fait pas une barre ! Mais c'est en fait quand même ! Oh là 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 ! Full barre combo ! Placé par un guest qui chappe l'arrivée ! Il chappe l'arrivée avec la toile, donc il le ramène dans le coin ! Il va dire au même combo ! C'est de la folie ! Avec l'assist ! Dedans ! Et encore ! L'assist du combo, il ne rate pas ! Airgaze qui ne rate pas ! Il prend le reset ! Heureusement, Jotaro qui X-Factor attend pour s'en sortir ! Il craque un peu ! Avec Spirate Sword, téléporte ! Airgaze qui fuit ! Airgaze qui fuit ! Parce qu'évidemment, il a perdu X-Factor ! Jotaro qui s'en sort bien ! Spirate Sword, miracle ! Airgaze en mode fuite, il va chercher l'ouverture ! Avec le beam d'Ironman en assist ! Sur Mergile ! Et ça passe ! Jotaro qui s'en sort bien ! Avec des hammers pour l'instant ! Regardez ! Comment il t'ouvre la puissance ? Mais comment ? Comment il fait ? Comment tu t'es sorti de ça ? Comment... Avec l'assist Franck, il se touche un petit peu ! Jotaro qui joue bien pour l'instant ! Spirate Sword, il repose un peu le jeu ! Il cherche la téléporte pour s'approcher du Spiderman ! Airgaze qui trouve une ouverture ! Confirma ! Oh là 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 ! Le cross down avec l'assist ! Bim ! Pour passer en dessous ! Et tuer le Virgil ! Ça va être dur ! Parce qu'il n'a plus de X-Factor ! Est-ce qu'il va pouvoir en faire le main combat contre Airgaze ? Ça va être compliqué quand même ! Il va faire la même chose ! L'assist ! Airgaze qui ne se fatigue même pas ! Le combo qui passe ! Aïe 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 ! Airgaze qui cherche des resets ! Assist Bim ! Il peut le faire jouer ! Airgaze il a son X-Factor ! Il a 4 parts ! Il n'a aucune raison de se prendre la tête ! Jotaro là si tu remontes ça ! Je te demande en mariage ! Oh là 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 ! Avec double cross down sur l'assist Bim ! Et évidemment Jotaro qui s'incline ! Assez logiquement ! C'était très dur de finir sur un Franck West level 1 Contre cette team optimisée ! Je vous l'ai dit ! C'est Tom ! Par contre tu m'as déçu ! Il n'y avait pas le TS infini ! Tu ne mérites pas de continuer ! Non non ! Tu ne mérites pas ! Mais on s'en fout ! Ce n'est pas grave ! Tu dois mériter ! Évidemment ! Parce que pour faire l'infini Il faudrait qu'il perde son premier perso ! Donc il a dit je ne peux pas le faire Si je ne perds pas mon premier perso ! Sois sympa ! Sacrifie-toi ! Fais quelque chose ! Alors ! Mais là c'est un autre monsieur quand même qui est en face ! Calimé ! Un très gros joueur ! Un très très gros joueur ! Calimé qui peut être très dangereux s'il nous sort sur Spencer ! Son Hokaï ! Son Hokaï ! Moi c'est plus Spencer ! C'est quand même quelqu'un dans ce jeu ! C'est déjà un perso qui a plus d'un million de vies ! Qui a une très bonne mobilité ! Et c'est un assist ! Un assist qui permet des resets fabuleux ! Le reset c'est le fait d'arrêter son combo pour proposer un mix-up ! Au lieu de finir sur des dégâts ! Et pouvoir ainsi reset le damage reduce ! Et faire bobo ! Nova, Spencer, Hokaï ! Ça c'est une team ! Est-ce que c'est bon pour vous les gars ? Et on est parti dans ce match qui va être fou ! C'est une ouverture de Nova ! La fille de Spiderman va partir ! Evidemment il cherche le saut H ! Pour passer dans le 2 ! Avec Nova ! Oui ! Il trouve l'assist en crossdown avec le bim ! Et Ergais Shaw ! De nouveau ! Rotag ! Avec Dante ! Téléport ! Hammer ! La fin du combo ! On va partir pour le million de l'armée vie ! Voilà ! Evidemment il y a déjà deux bars ! Donc Spiderman qui va revenir derrière ! Sans trop de problèmes ! Evidemment avec la super ! Qui passe ! Le combo ! Qui ne rate pas ! Ergais ira 4 pour l'instant ! Qu'est-ce qu'il peut faire derrière ? Attention à le Kizeme ! Sur la relevée ! Il trouve le Kizeme ! Ca va être la fin de Nova ! Kalibé ! Qui ne voit pas le jour ! Attention à cette arrive ! Il ne faut pas se faire avoir maintenant ! Oh il a une garde ! Il a une garde de Spencer ! Mais il marche quand même ! C'est horrible ! Il n'a pas rien à faire ! Avec le webstro qui passe ! Oh la 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 ! J'ai jamais vu ça ! C'était quoi cette phase avec l'assist ? Et Ergais en forme ! Comme l'avait promis Ouro ! Qui remet la super pour l'instant ! Il est full screen ! Et il s'éloigne un peu ! Il avait sans doute peur ! Du Bionic Arm ! Pif relevé ! Bien joué avec l'assist ! Hawkeye pour protéger l'attaque ! Spencer qui aurait une barre ! Peut tuer le Spiderman ! Sans problème ! Il suffira d'un combo ! Allez Kalibé ! Pour venir dans ce match ! Bionic Arm ! Qui touche l'assist ! Mais là ! Spiderman ! La super ! Qui touche dans le bout du terrain ! Hawkeye ! Qui va sans doute à un moment donné ! Oh la 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 ! Sur l'arrivée ! Le Hawkeye qui fait prendre ! C'est même plus drôle ! Il n'y a même plus d'ambiance ! Le public est déjà parti ! Et Ergais qui nettoie tout le terrain ! Et avec la super ! Le Spiderman qui passe ! Mais là il n'a plus de marre ! Est-ce qu'il va X-Factor ? On va plus dans le genre ? Pas besoin ! Il cherche la relevée ! Allez ! Gimlet ! Fury auto-lock évidemment ! Avec X-Factor activé derrière ! Et c'est parti ! Pour le full zoning ! Hawkeye ! Avec les flèches ! Avec Heavy Rain de flèches ! Pour l'instant ! Le Hawkeye de Calibé ! Qui peut largement revenir ! Mais attention ! X-Factor qui n'est pas éternel ! Le Spiderman n'est même pas mort ! Il gratte ! Il gratte ! Il gratte ! Il gratte à l'énergie ! Et Ergais ! Qui s'enfuit ! Oh il tue ! Le Spiderman est mort ! Je veux voir l'infini d'Ironman ! Allez ! C'est parti ! Avec Ergais ! Qui cherche l'ouverture ! Il la trouve presque ! Calibé qui joue bien ! Mais ça va être fini pour le Hawkeye ! Ergais ne fait pas d'erreur là ! Ça va quand même être très compliqué ! Parce que... Voilà ! Grattage ! C'est pratiquement fini ! C'est... X-Factor ! Il a juste à taper dans le vide ! Et voilà ! Ergais ! Très gros match ! Ça va très vite Marvel ! Je vais peut-être faire tomber un mythe ! Mais alors... Souvent les gens doivent se dire... Ça va tellement vite ! Comment font les joueurs pour voir les faces devant ou derrière ? Et bien tout simplement, on ne voit pas ! Dans ce jeu-là, il faut choisir sa garde et vite ! Surtout sur l'arrivée, vous pouvez perdre un perso... Pour un Family Guard au bon moment, au bon endroit ! Alors si vous voulez d'un point de vue stratégique, c'est hyper important de tuer le premier perso de l'équipe adverse ! Parce que si vous le tuez, vous avez l'avantage sur l'arrivée du second ! Et vous pouvez lui mettre un piège sur son arrivée pour tenter de continuer ! C'est ce que réussit très très bien Ergais ! Il tue le premier à chaque fois ! Mais cette fois-ci, c'est s'il vous plaît pour le meilleur joueur de France et d'Europe ! White Black qui entre en scène en deuxième player pour sauver son équipe ! Il va devoir jouer ! Ça ne va pas être évident quand même ! White Black parce qu'il a Ergais ! Egon a tué mais on sait qu'il peut largement le faire s'il joue sérieusement avec son équipe ! Là, le niveau des matchs va monter d'un coup ! Il va y avoir d'un coup moins de ratage ! Ça va être, je pense, assez violent ! La moindre erreur sera punie ! Pour l'instant, en tout cas, la team, on gagnera pas sans White Black ! Elle a déjà perdu son pari, quoi qu'il arrive ! Parce qu'ils ont besoin de White Black ! Et White Black qui ne prend pas sa team ! White Black qui ne prend pas sa team principale ! Mais qui prend sa nouvelle team taffée ! Mais croyez-moi, elle est là quand même ! Cette team Westcard Deadpool et surtout Strider ! Un des meilleurs assists ! Et en X-Factor level 3, c'est un grand monsieur ! Et voilà le niveau de White Black ! Oh l'assist de Strider qui est touché ! Mais White Black qui prend l'air throw sur Spiderman ! X-Factor ! Vous avez vu ! Il veut tuer le Spiderman tout de suite ! Même s'il doit cacher son X-Factor ! Il veut s'en débarrasser ! C'est un choix très stratégique ! De White Black qui va évidemment confirmer ! Avec une autre super derrière ! Ça c'est bien joué ! Le Spiderman down pour Airgaze ! Attention à l'arrivée ! Airgaze ! Attention à l'arrivée sur le down ! Airgaze qui trouve l'ouverture ! C'est pas confirmé ! Avec l'assist Deadpool ! C'est là pour l'eau ! White Black mi-1-2 ! Il prend la air throw ! Qui lui permet de confirmer le combo avec l'assist Deadpool ! White Black pour la stop qui se rate un peu avec l'assist Strider mais c'est pas grave ! Il a toujours l'avantage ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Airgaze qui déraille l'assist de Strider ! C'est hyper important ! Voilà ! Avec confirm sur perte ! Le Deadpool qui est pris dedans également ! Aïe 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 ! Ouaaaaaah ! X-Factor ! Qui lui permet quand il est d'acheter les super derrière ! Ça fait très mal ! White Black accorde très gros danger ! En fait c'était Deadpool qui avait mangé ! Evidemment ! Airgaze qui se protège avec le X-Factor ! Oh il est mal White Black ! Il est très très mal parce qu'il sort son Strider ! Mais il a même pas l'erobourou ! Il sera le 23 ! Il a pas le X-Factor ! Et Strider n'a pas de vie ! Ça va être très compliqué quand même ! Allez White Black qui apprend son Strider ! Strider qui bouge vers ! White Black avait bien commencé ! Mais très bien joué de la part de Airgaze Sur cette super ! X-Factor super ! White Black qui va chercher à s'en sortir ! Attention ! S'il se fait toucher ! Il perd son Strider ! Allez ! Le jeu se repose un peu ! Le champion qui cherche l'ouverture ! Avec l'assist Deadpool ! Pour l'instant ! Personne qui est le crew ! Airgaze qui zone ! Avec l'Airball et l'assist mini-bim ! Ah ! Il trouve la chope ! Avec l'assist ! Ça va faire combo ! Sur le Strider ! Ça devrait tuer ! S'il ne rate pas ! Airgaze ! Allez, tu ne rate pas ! Ce n'est pas le moment ! Il faut tuer absolument ! Le Strider de White Black ! Ça va cancel ! Rien du tout ! Oh là 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 ! Ça téléporte ! Pour sauver dans l'airthrow ! Très bien joué ! Airgaze qui joue très très bien ! Et White Black n'est pas mort ! Croyez-moi ! Il n'est pas champion pour un ! Il cherche le Stand Light Punch pour Drone ! Le Free Juggler ! Ah ! C'est confirmé ! C'est confirmé ! Ça va lui permettre de faire un appui birthday ! Sur le Dante ! Attention ! Airgaze en difficulté ! Vous voyez White Black qui ne meurt pas même quand il n'a pas l'avantage ! Airgaze qui trouble ! La chope ! Avec Iron Man ! Le combo chope dans le coin ! Le corner throw combo ! Évidemment ! Avec la super derrière ! Ça va dérailler ! Mais regardez ! Le temps ! On est à 18 secondes ! Airgaze qui joue bien mais... Ça va pas être évident ! Ça va pas être évident ! White Black qui gratte ! Et qui couvre l'ouverture ! White Black ! Proche de remporter ce match ! Ça va être compliqué ! Il reste 10 secondes ! White Black ! Mais Deadpool serait-il exquis dans cette mouture ? Alors Airgaze qui a très 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 bien joué ! Très bien joué ! Mais qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? Bah les deux ont fait preuve de beaucoup de sang froid ! Mais... Malheureusement ! White Black quand il est parti dans les pressings ! C'est dur de l'arrêter ! Il... Je sais pas ! Il mixe toujours bien ! Il mixe tout au sein ! Alors Porte ! Je vous rappelle qu'en plus c'est toujours le premier set ! C'est en 2-7 gagnant ! Et là c'est Gon qui rentre sur le... Ils vont changer la formation ! Donc l'ordre... Non mais attends ! C'est le premier set ! Gon a pas joué là ! Ah ! Gon a pas joué ! Non ! On est toujours au premier set ! C'est le dernier joueur de chaque équipe ! Autant pour moi ! Dans cette première manche ! Je les ai déjà enterrés ! J'ai entendu ! Gon n'a pas encore joué du tournoi ! C'est donc la team ! Ah voilà ! Tes deux patrons ! Les deux chevaliers d'or ! Ces deux potes ! Ils ont chacun enlevé leur armure ! Ils nous ont donné tout ce qui leur restait de cosmo énergie ! Et maintenant ! Gon va devoir ouvrir un bon nombre de portes ! C'est un petit peu pouvoir se hisser au niveau de Broly White Black ! Qui est le boss pour l'instant dans ce tournoi ! Sans jouer sa team principale ! C'est intéressant de le noter ! Team principale ou pas ! Cela dit, elle est quand même très efficace ! C'est quand même de très bons coups ! Mais c'est pas sa type de tournoi ! C'est vrai ! Et on va voir Gon qui change d'équipe à chaque tournoi ! Qui va peut-être choisir la sécurité ! Avec zéro Dormammu ! Docteur Doom ! Je vous promets du spectacle ! Si Gon ne rate pas ses combos ! Voilà ! On peut observer que l'homme qui est invincible quand il ne rate pas ! Dormammu est en 3 ! En 3 ? Ouais ! Dormammu en 3 ! C'est une stratégie ! Et avec l'explosion ! Est-ce qu'il a pris l'assist de l'explosion ? Est-ce que c'est sa stratégie ? Et c'est parti avec zéro ! Un des meilleurs personnages du jeu ! Contre le Wesker de White Black ! Gon pour tenter de prendre un set à la team de White Black ! C'est un combat à distance avec Gon qui cherche ! Qui charge évidemment ! Attention à l'assist Strider ! Qui empêche de sauter ! C'est très compliqué ! White Black pour l'instant qui zone avec le Gon ! Ouverture couvert avec un assist ! Bim ! De Doom ! Et White Black quand même qui va tuer zéro ! Et pourquoi il n'a plus de vie ? Pourquoi il n'a plus de vie ? Il a peut-être touché 2 secondes ! Parce que ça fait mal ! Allez ! C'est mal ! Hey ! Voilà ! Gon qui trouve l'ouverture ! Avec Dr Doom ! Voilà ! Il ne reste pas son combo ! Avec Dr Doom ! Sur une choppe ! Ça fait très mal tout de suite ! Hey ! Hey ! Hey ! Pas de tac derrière ! Et là le Val Max ! Sur Wesker ! C'est bien joué ! Et voilà ! Un perso perdu partout ! Gon qui joue bien ! Attention à l'arrivée ! Avec le Dormamou ! Avec le Pilar ! Ah ! C'est passé ! Oh ! White Black il se retourne à temps ! Pour sauver Dormamou ! X-Factor ! Avec le combo dans le coin ! Est-ce qu'il peut tuer ? Est-ce qu'il peut tuer avec ça ? X-Factor level 2 ! S'il ne rate pas ! Ah si ça se rate un peu ! Du côté de White Black ! Il s'en sort bien Gon ! Il s'en sort bien ! Avec la Fury Rex ! Aie 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 ! White Black ! Intestin pour l'instant ! Il va devoir réaliser un véritable exploit avec son Doom ! God ! Mais c'est tout à fait possible avec Doctor Doom ! Foot-Nine ! Voilà ! Avec BIM ! Le BIM ! Il appelle l'hémisisteu de Don't Lock ! Il va chercher l'ouverture ! Bon ! Il saute ! Il rate tout le temps ! C'est bien joué ! Ça va ! C'est bien joué ! Attention aux historiards ! Il a le level 3, il a l'avantage du X-Factor sur le Deadpool, il a l'avantage des énormes inversions ! La team du SOM qui prend le premier set ! 1 à 0 pour la team du SOM grâce, je vous l'avais dit, à un Dr Doom X-Factor level 3 qui peut faire des miracles. C'est pas très bien joué de la part de Gon dans le dernier mix-up. Est-ce que Whiteback n'aurait pas intérêt à prendre sa team de tournois pour remporter ? Je crois que c'est ce qui va se passer là, il s'est laissé son petit joker et là je pense que les darons vont intervenir. Alors la revanche entre Q et Jotaro. Je rappelle que la team du SOM, donc en player 1, remporte la première manche étant deux manches gagnantes. Ça a été très serré vu qu'on a été au chevalier d'or des deux équipes. Gon, un petit mot, ça s'est joué à pas grand-chose, qu'est-ce qui a fait la différence ? En fait il a fait une grande erreur, enfin c'est pas une erreur en fait, il a tenté disons un pari. De quel pari tu nous parles ? En fait ce que je veux dire c'est que, disons qu'il a utilisé X-Factor 2 avec Strider et c'était du tout ou rien. C'était soit il me tuait, et comme on a vu il a droppé le combo avec Deadpool, après j'avais plus de chance que lui de gagner. Il a aussi fait un snap-back à un moment, il a dû rater le Caravan S. Ah ouais ouais si c'est vrai. Du coup il a perdu des barres un peu trop, il a pas eu le Rouboros. Ah il avait 3 barres ? Il avait 2 barres et quelques, et il aurait pu arriver à 3 tu vois, et à cause du snap-back c'était trop dur. Ah bah alors ça part alors. Non mais c'est-à-dire qu'à mon avis c'est plein de petites erreurs, enfin pas plein mais plusieurs petites erreurs, qui au final ont fait la différence. Le Katanarama vers le haut. Comment ? Le Katanarama vers le haut, et il a fait Fury après, Dormammu est fou et s'est établi en l'air. Et c'est vrai qu'à ce moment-là Gon aurait pu se téléporter mais je pense qu'il... T'as pas tilté tu vois, quand il t'a touché, ton Dormammu s'est retourné en l'air, tu pouvais te téléporter de l'autre côté et le punir. D'accord ok. Ouais bon, de toute façon au haut t'es pour nous hein. Voilà. Moi je suis complètement pas impartial. Merci. Bon en même temps c'est un peu nul d'être pour le favori, pour celui qui est le plus titré. On veut que ça bouge un peu sur la scène française. Voilà le premier set est terminé, on se prépare pour le deuxième. Evidemment la team de White Black un peu déçue, c'est les favoris mais il a suffi d'un foot dive. Il a suffi d'une phase pour l'honneur, pour l'honneur les joueurs de Marvel. Ça a été la folie. Il y a eu quand même de sacrés matchs dans ce premier set. La revanche du Frank West, le retour de l'air game. Ouais d'ailleurs là donc le Frank West va rejouer. Je pense qu'il a pu s'imprégner un peu de l'ambiance électrique de la scène et je pense que ça droppera un peu moins. Et Q Jotaro, le retour dans ce match assez fou. Il change sa team ! Pour le put on check ! Ha 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 ! Oh là chez White Black revient on n'est pas finis, on a pas fini ! Vous allez devoir encore nous supporter un petit moment ! Est-ce qu'on est bons les gars ? On n'y passe pas la nuit ! Et c'est parti, Q contre Jotaro, c'est la deuxième manche, 1 à 0 pour la team player, 1 à la team du SOM. Ah là là, la tension qui monte, c'est ce gravija qui n'en peut plus, le montant de puissance, de violence et de plaisir. Pour l'instant, c'est complètement du bonheur, même le match tout à l'heure entre Q et Jotaro, c'était vraiment jusqu'à la dernière seconde avec ce Frank West, avec ce 0 vital, comme ça qui nous fait une remontée délirante. Pour l'instant, c'est que du bonheur. Allez, Q pour tenter, qui va tenter d'avoir un peu plus de chance dans ce match. Allez, pareil, attaque au shield, du côté de Captain America, la téléporte, trouvée par Q, allez, qui choisit le tag avec Dormaou, qui rate complètement son combo tag. C'était une JP KOF, et pour là, le Captain America, qui prend le combo, Jotaro, ce qui va taguer, ce qui va finir en super, évidemment. Oh, il rate, mais il rate la ratat, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes filmés. Allez, c'est pas grave, il se cancel, il se téléporte, double téléporte avec le Spiral Arrow. Jotaro, pour l'instant, Q qui a une garde infinie, et qui finit quand même par manger, avec le Spiral Arrow derrière, et c'est la fin du Nord Mamou. Voilà, Jotaro qui joue bien, il ressort son Captain America, il touche le Spitzer, allez, Jotaro, faut pas rater, Jotaro qui prend le S, et voilà, encore raté, mais c'est pas grave. Il piffe derrière, et ça touche, qui ne rate pas son combo, il met la super à la fin, on sait jamais. Oh là là là, pour l'instant, c'est Jotaro qui a beaucoup moins de mal que dans le premier match, Q qui est largement dominé, et je sais pas si Chris, en level 2, va pouvoir faire grand chose. Allez, Jotaro, qui va tenter de ne pas rater ce combo, merci, et si c'est quand même raté, c'est magnifique. Oh, happy birthday, trouvée par Q, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce, il reste un pas sur le combo. Oh, il pipe, mais c'est pas grave, il met, il met, il met, avec, on a rien vu, coupe la vidéo, pour l'instant, avec, c'est même pas fini, M, il n'est pas mort, Q qui n'est pas mort, qui passe, en mode full zoning, en mode coque plate militaire, et Jotaro qui fait n'importe quoi, mais ça passe, avec le fertile, qui passe à la mer, et victoire de Jotaro. Encore plein de folie. Alors, pour le stream, la VOD, il faudrait mettre un écran noir pendant ce match, genre on a eu un problème technique, qui n'apparaît jamais dans les vidéos. Allez, beaucoup de ratés, mais c'est un autre monsieur qui entre en scène, puisque Airgaze, qui a fait très mal à la team de White Black tout à l'heure. Et Airgaze et le fameux Spiderman, qui va tenter de nous placer le TAC. Il y a Ayunt, qui à la World Game Cup, nous avait placé les infinis en plein tournoi. C'était assez magnifique. Allez, Airgaze contre Jotaro. Pour l'instant, la team de White Black. S'il y a 2-0, White Black, qui est l'approche de la chute. Le King, va-t-il chuter avec la team qui devait gagner sans lui. C'est-à-dire que Jotaro, il est un mindgame. Est-ce qu'il fait vraiment extraire de rater sa super, ou c'est juste qu'il rate ? On ne sait pas ce qui se trame dans son esprit. C'est peut-être un trap, il fait genre, j'ai raté, tu peux taper. Alors, quand même, je pense qu'il y a le stress qui joue sur scène. Allez, on est parti, les gars. On est parti. On va voir Jotaro avec ses phases. L'adversaire ne s'attend pas à Kirat à ce moment-là. Et il n'est pas prêt pour le reset. C'est très intelligent, de la part de Jotaro. qui a inventé le mindgame au-delà du mindgame. Il se mind lui-même. Il se mind lui-même. Et donc l'adversaire, évidemment, totalement décontenancé par ce qui se passe, ne peut pas réagir. Mais pourquoi fait-il ça ? Et le temps que ça atteigne le cerveau. Et c'est parti, contre Hergay, ça va être un peu plus compliqué. Hergay, ce qu'il trouve l'ouverture ! Et c'est déjà parti, dans le coin, avec le juggle. Gros mot qui passe dans le coin. On tag avec le danser. Avec le million de dollars, baby, la super ! Ça va être Cancel avec Spider-Man. Voilà ! Cancel avec Spider-Man et en plus, l'assist de Dante qui est de retour. Voilà ! Pour continuer le combo, il se rate un peu, mais c'était l'assist d'Iron Man. Catan America qui est presque bordé. Fait comme tout à l'heure, Jotaro, pif un truc ! Voilà ! Je vous l'avais dit ! Mais c'est dans la garde ! C'est pas grave ! Ça lui permet, évidemment, de cancel avec Vergine. C'est très bien joué avec le Spiral Sword. Avec un assist double passage low. Il a une garde, Hergay, il a une garde ! Et il trouve quand même l'ouverture ! C'est un métal incroyable ! Il s'est protégé de la protégeable. Il trouve la chope. Enchaîné derrière avec la webscrew qui permet de faire un fou de combo derrière la chope. Gros tag avec Dante. Téléport, Hammer, million de dollars, baby ! Et encore une fois, le tag avec Spider-Man pour tuer. Il n'y a pas de problème, même à cette distance. Et vers une instant. Jotaro, il va falloir que tu trouves les mêmes phases bien du miracle que tout à l'heure. C'est il est temps d'invoquer deux, trois trucs dans ce Ken Jutsu. Dans ce final Marvel, aïe, 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 aïe. Ah, ce X-ball ! Oh, c'est pas grave, il est pas mort, il est allé de 23, il est allé de 22. Jotaro, contre Duna Lumier, aïe, 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 le Dante. De... AirGaze qui passe son combo, ça va être compliqué là. Il ne prend pas de risque, il ne prend pas un tag, etc. Il va quand ça les gars. C'est terminé, on peut rentrer à la maison. Jotaro. On retiendra cet homme au standface qu'a montré, qu'a Marvel. Il y a toujours un niveau de mindgame au-dessus du niveau standard. Mais Ergaze complètement affûté aujourd'hui. Voilà, il est en mode couteau suisse là. Mais le plus dur dans la formation de sa team, c'est de se débarrasser du Spider-Man. Non pas que les deux autres sont faciles à gérer, mais quand il a sa team au complet, il a beaucoup trop d'options offensives et de rentabilité dans les dégâts. Je pense qu'il faut le tuer à tout prix, son Spider-Man. Allez, Kalimé ! On veut voir la puissance de Kalimé avec ce Hawkeye, Heavy Rain Hawkeye. Avec la pluie de flèches en X-Factor. Spider-Man d'entrée Iron Man contre sa team Nova Spencer Hawkeye. C'est dommage parce qu'il y aurait un petit Dr. Strange à la place du Hawkeye. Je pense qu'il changerait 2-3 trucs. Ouais, mais je pense qu'il y a l'art et la manière d'avoir un Strange que tout le monde n'a pas. Et c'est parti avec le Nova de Kalimé, ce qui met un bouclier pour se protéger de l'assist d'Iron Man. Voilà, avec l'assist de flèches. Kalimé, il cherche l'ouverture, il ne la trouve pas. Il cherche le jump. Ah, j'encore trouvé pour AirGate ! Mais comment il fait pour trouver autant d'ouverture dans un même tournoi ? Avec le Webthrow, il a choisi un autre combo avec l'assist d'Antae. Mais qu'est-ce que ça fait mal ? Et il va pouvoir en plus cancel. Ou pas d'ailleurs, s'il veut cancel avec Dante. Non mais pas besoin, il va servir de l'assist. Attention, Wake up ! Et il trouve... Oh, il a une garde Kalimé ! Mais ça saute, ça saute ! Mais oui, vous ne pouvez pas vous protéger de ça à l'Infini. C'est impossible. Attention à l'arrivée ! Le Spencer, voilà ! Qui trouve l'achat d'un coin ! Ça, c'est full combo dans le coin ! Ah, AirGate ! C'est pas grave ! Il retrouve une chambre, on ne sait pas comment ! Bionic ! Arm ! Qui passe ! Avec... Enchaîné tout de suite ! Voilà, par les flashs pour faire combo ! Et qui bled derrière ! Bien joué Kalimé ! Evidemment, il remet le Spencer qui revient ! Le Bionic Spencer, Arm ! Attention, bien joué ! La AirStraw dans la téléporte de AirGate ! Ah là là ! Il rate le plus simple ! Il rate le plus simple ! Attention, bien joué ! Il n'a pas cherché à continuer à tuer l'assist ! Allez, Kalimé qui joue bien ! Spencer, ça va être pas mal ! Surtout quand il est protégé par Hawkeye ! Mais c'est toi-ci, c'est AirGate qui trouve l'AirStraw ! Il n'y a pas d'assistore qui ne peut pas faire grand-chose de plus derrière ! Allez, Hawkeye ! En couverture ! De Kalimé qui repose un peu le jeu ! Il s'enfuit avec le Zip ! Et il passe en mode Bankai ! Devil Trigger du côté de AirGate ! Voilà, pour camper, AirGate s'il cherche le hammer ! Kalimé qui attend le bon moment d'un point de chopper dans la téléporte ! Aïe, aïe, aïe ! C'est Happy Birthday qui est trouvé ! Happy Birthday ! Pour AirGate ! Ça va dérailler sur la barre ! Parce qu'il passe ! Oh, il fait que Nord ! Et il remet encore un billet de la baby ! This is the end ! Alors, Happy Birthday, c'est quand vous arrivez à choper deux personnages de l'adversaire dans un même combo ! Le plus rare, c'est le Happy New Year quand même ! C'est très rare de toucher les trois en même temps ! Il faut pouvoir les toucher pendant une Furia 3 ! Mais ça arrive ! Encore une fois, White Black va devoir sauver le monde ! Est-ce qu'il va pouvoir remettre les deux teams à égalité ? Ou est-ce que vous allez pouvoir être sauvés de Marvel ? Ce n'est pas dit ! White Black, alors, est-ce qu'à ton avis il va continuer à jouer sa nouvelle team ? Ou est-ce qu'il va prendre sa Tournament Team ? Moi, je pense qu'il va switcher sur sa Main Team, je pense ! On va voir ! Parce que sinon, ça risque d'être encore difficile pour lui ! Pierre Guest quand même sacrément en forme ! Il n'y a pas à dire ! Un Monsieur ! Non mais je l'ai dit, lui, c'est typiquement le genre de joueur, quand il est en mode, il est en mode ! Et des fois, non, contre-performance, malheureusement ! On ne sait pas, la météo, qu'est-ce qui varie ! Alors, en tout cas, belle finale team, pour l'instant, qui régale ! On a vu du man-game, on a vu du combo français, on a vu du beef français ! Mais on a vu du vrai niveau, quand même ! Non, il se passe quand même de vraies choses ! Oui, AirGaze envoie du niveau ! Alors, il a perdu contre White Black dans la première manche ! C'est la revanche, il peut tout à fait le faire ! Ça s'est joué à pas grand-chose ! Voilà, c'est le bouton check, pour l'instant ! Les deux joueurs qui vérifient leur config ! On peut y aller, éventuellement, les gars ! Merci ! C'est parti ! Allez, White Black, balle de match pour la Team du Somme ! Si White Black perd, il perd ce tournoi ! Et White Black qui sort son autre nouvelle team ! Ce n'est toujours pas sa main ! Il prend un sacrif ! Parce que c'est la balle de match ! Et White Black ne joue pas sa Team Tournament type ! Et Yves joue une autre équipe ! Avec Magneto, Serge, Dante et Wesker ! Cette Team secondaire-là, est un peu plus forte que celle qu'il nous a proposé avant ! Ah, il monte, c'est sa Team chevalier d'argent ! Allez, Disruptor, évidemment, pour jouer à distance ! White Black qui va chercher l'ouverture avec Magneto ! Ça permet d'aller très vite ! Et non ! Et Erguez qui trouve encore l'ouverture ! Il va pouvoir tuer Magneto ! Sans trop de problèmes, parce que Magneto n'a pas beaucoup d'énergie ! Et son combo retague ! Vous voyez, avec Dante qui tague derrière ! En plus, là, avec l'assist Okai ! Il ne trouve même pas la peine à faire de super ! Il a fait ce qu'il fallait pour faire qu'un combo ! Oh, ça sent très très mauvais pour White Black, là ! Moi, je vous le dis ! Allez, le Dante blanc de White Black ! Ce qu'il va devoir trouver ! White Black qui trouve l'ouverture ! Voilà, avec l'assist Wesker ! Il se rate un tout petit peu derrière ! Il trouve l'ouverture ! White Black, c'est parti à des meilleurs Dante français ! Qui ne va pas rater, évidemment, son combo ! Avec le Hammer, derrière ! Et là, il a assez de puissance pour tuer son adversaire ! Et voilà ! White Black, ça va tuer ! Le combo qui ne s'arrête pas ! White Black qui ne rate pas ! Mais il y a un Donner Baby ! Et ça va suffire pour tuer ! Bien joué de la part, White Black ! Il remet les pendules à l'heure ! Attention, Acid Rain ! Le Mind Game ! Mind Game ! Il touche ! Mais comment il touche ! C'était quoi, ça ? Double, je ne sais pas quoi, passage dans le dos ! Avec Hammer ! Encore ! White Black ! Un petit X-Factor ! Encore ! Bankai ! Devil Trigger ! White Black ! Intestable ! Ça, c'est la puissance du Dante ! Du meilleur joueur d'Europe ! Pour l'instant, attention ! En difficulté ! Iron Man en encore ! Je ne sais pas si ça va le faire ! Ça va être très compliqué ! Pour Air Guys ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! White Black encore ! Qui passe en Donkai ! Et pour Koumi ! Le Iron Man de Air Guys ! Pour l'instant, qui zone bien ! Mais il est tout seul ! White Black ! Avec deux persos ! Un Wesker ! Et le Donkai ! Allez ! Iron Man ! Qui est passé ! Il se met dans level 3 ! Il va le tuer ! Allez ! Bien joué ! Air Guys ! Il sort le temps de gris ! Un perso partout ! 6-6 ! Peut-être la fin ! S'il trouve l'ouverture ! S'il y a l'ouverture ! S'il y a l'ouverture ! Air Guys trouve l'ouverture ! Il gagne ce tournoi ! Pour son équipe ! Allez ! Il rate pas ! Air Guys ! Le champion est à terre ! La team du 9 remporte ce tournoi ! C'était très très bien joué ! Avec Iron Man ! Tony Stark, messieurs, dames ! Pour la sortie du 3 ! Il a honoré le personnage ! Petit mot de la team qui remporte ce tournoi ! Gone ! Félicitations à la team adverse ! Puis ça reste du 3 vs 3 ! Sans un match gagnant ! C'est rapide ! Mais bon ! Comme je tiens à préciser ! J'ai fait qu'un seul match du tournoi ! Voilà ! Demain il y aura le tournoi solo ! Et je pense que ça annonce du revanche spirit ! Du côté de White Black ! Qui sortira peut-être sa team chevalier d'or pour demain ! Il y a des chances effectivement ! Mais bien sûr ! Euh... Petite...